Salut à tous, explication aujourd'hui, tuto sur le Cimex Eradicator. Vous avez des problèmes de punaise de lit, alors comment bien traiter votre logement si vous avez acheté ou loué cet appareil. Alors déjà présentation de l'appareil, je vais vous le montrer dès maintenant. Sous-titrage ST' 501 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 efficacité du traitement. Concernant les vêtements, certains diront qu'il faut mettre ça dans des sacs hermétiques et les sortir de la chambre. Personnellement moi je pense qu'il vaut mieux les traiter à la vapeur, tout simplement parce que si vous emmenez vos sacs, que vous faites rien de particulier sur les sacs qui sont effectivement fermés de façon hermétique, qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas des punaises à l'intérieur ? Alors évidemment si vous avez un grand congélateur, vous mettez des sacs de vêtements au congélateur, ça va vous laisser idéalement 72 heures pour pouvoir effectivement tuer des punaises. Maintenant le mieux effectivement c'est de passer tout ça à la vapeur, également de les inspecter, vérifier que vous n'en avez pas sur les étagères, les endroits où vous avez vos vêtements déposés. Les étagères bien évidemment on les passe aussi à la vapeur. Vous pouvez compléter effectivement le traitement avec de la terre de diatomée, éventuellement de l'insecticide, évidemment la vapeur, il n'y a pas de produits chimiques, c'est quand même bien mieux, mais ça peut être effectivement en complément. Je vous invite également à regarder une autre de nos vidéos qui explique le fonctionnement et le développement des punaises, car évidemment pour combattre un insecte quel qu'il soit, il faut savoir comment il fonctionne, comment il se développe, comment il s'installe, où il se situe. Voilà donc vous avez le lien dans le descriptif juste en dessous pour arriver sur la vidéo qui vous permettra de voir comment se développent les punaises. J'espère que cette vidéo vous a été utile, a répondu à quelques unes de vos questions. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à le marquer en dessous de la vidéo en commentaire. On y répondra à la mesure du possible et au moins la réponse pourra servir à d'autres personnes qui auraient cette même question. Et sinon je vous dis à ciao ciao pour de nouvelles aventures !